Bonjour, je suis Mélanie, diététicienne à Saint-Ouen-sur-Seine. Je vous propose aujourd'hui d'apprendre à mieux acheter son steak haché en grande surface. Il y a deux possibilités. On peut acheter dans le rayon surgelé, par exemple. C'est le cas de ces trois steaks-là, mais également au rayon frais. Dans un premier temps, il va falloir aussi regarder et chercher sur l'emballage la mention pur bœuf, que vous pouvez voir écrit comme ceci. Dans le cas où il n'y a pas de pur bœuf, il y a une autre annotation, comme ici, par exemple, c'est moelleux ou façon burger. Là, il s'agit de steaks à base de viande de bœuf, en effet, mais également, il rajoute des protéines végétales, comme des protéines de soja, des protéines de pois, de l'amidon, parfois des conservateurs, ou également de la betterave pour donner la couleur rouge. Donc, il ne s'agit plus d'un steak 100% viande, mais un steak avec 25 à 30% de protéines végétales. Quand vous retrouvez ce logo, ça signifie que la viande de bœuf a été élevée, abattue et traitée en France. La dernière information très importante à rechercher, c'est la teneur en matière grasse, MG, parfois indiquée sur l'emballage. Ça peut aller de 5 jusqu'à 20% de matière grasse. Par exemple, c'est indiqué comme ceci, un petit logo avec un chiffre 5% MG ou matière grasse. Par exemple, sur ce steak frais, vous avez aussi 20%. Dans les surgelés, on a la même annotation. Ça peut aller de 12 à 15, souvent, parfois 5, mais de façon plus rare. On peut choisir également par rapport à une texture. Ils peuvent être hachés un petit peu plus épais. Ça s'appelle façon bouchère, comme ceci, en surgelé, ou comme ceci, en frais. Sinon, les steaks sont un petit peu plus pressés et donc un petit peu plus denses à la cuisson. Et donc, c'est un steak haché plus classique. Concernant les steaks, plus ils sont maigres, plus ils sont chers. On est à peu près sur 12 euros le kilo, contre à peu près 5 à 6 euros le kilo pour des steaks à 20% de matière grasse. Il est également important, quel que soit, qu'ils soient surgelés ou frais, de bien les cuire à cœur. Donc, le steak soit plutôt marron et bien cuit à cœur. Voilà pour des raisons sanitaires.